Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que durant ce confinement, vous allez tous bien. Aujourd'hui, pour cet épisode de l'envers du décor, nous allons parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Il s'agit du phénomène Battle Royale. Avant le lancement du sujet, je vous invite à vous abonner, mettre un commentaire à la fin de la vidéo. Vos avis sont très importants pour un début de lancement comme ça. Un pouce bleu et surtout de partager à votre entourage. Je vous remercie mille fois et bon visionnage. Quand on parle de l'histoire du Battle Royale, il est assez difficile de trancher car effectivement, si on prend ce mot au sens littéral, il s'agit à la base d'un roman nommé Battle Royale. Écrit par Koshun Takami, un japonais de 21 ans, à l'époque qui était journaliste politique dans l'économie avant de se consacrer à la fiction. Le roman fut rapidement un grand succès. Koshun est donc contacté par le célèbre réalisateur japonais Kenji Fukasaku, connu pour avoir inspiré Quentin Tarantino car il aimait bien son côté sanglant. Donc déjà, ça donne un avant-goût de la chose. En 2000, il réalise Battle Royale. Il commence le tournage de la suite Battle Royale 2, mais doit abandonner à cause d'un cancer de la prostate. Son fils, Kenta Fukasaku, prend le relais et termine le tournage. Kenji meurt à Tokyo le 12 janvier 2003 sans voir le film terminé. Pour résumer rapidement le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu et honte à vous d'ailleurs, il s'agit de 42 élèves qui y sont embarqués sur une île, ont 3 jours pour s'entretuer et selon la règle, un seul peut survivre. Je ne vais pas vous spoiler plus, mais surtout foncez le regarder tout de suite. Entre 2000 et 2005, un manga du nom de Battle Royale fut créé aussi, avec un total de 15 tomes. Le manga est d'une violence extrême et présente un fort caractère sexuel par rapport au roman et au film. Un autre manga nommé Blitz Royale fut créé par la suite. L'histoire se déroule 3 ans après le volume 1 du film, mais cette fois-ci sans grand succès. Nous allons maintenant avancer un peu dans le futur et nous atterrissons en 2012. La nouvelle génération d'adolescents de cette époque ne connaissait pas forcément le mot l'histoire du Battle Royale, mais en cette année-là, il y eut un succès colossal des films Hunger Games, une saga qui copie les grosses lignes du vrai Battle Royale, modifiée pour une sauce visant le très 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 jeune public. Cela a tout de suite inspiré des joueurs sur le jeu Minecraft pour reproduire le film. La mèche a tout de suite pris et cela a même augmenté à l'époque les ventes du jeu, car certaines personnes voulaient uniquement s'essayer au mode Hunger Games du jeu au petit cube. Brendan Green, alias PlayerUnnow, développe un mode basé sur le Battle Royale pour le jeu Arma 3. Tout de suite après, Brendan Green fut consultant pour le fameux jeu H1Z1 King of the Kill, qui fut par ailleurs le premier jeu populaire Battle Royale du tir, mais il quitta le navire pour travailler à son compte et créer le fameux jeu PUBG en utilisant son pseudo PlayerUnnow Battleground. En 2017, le jeu voit le jour et fait partie maintenant de la liste des jeux les plus joués au monde. Tout de suite après, le jeu de survie Fortnite metta en place un mode Battle Royale gratuit pour concurrencer directement. Malgré que les deux jeux cités précédemment ont eu un grand succès, Fortnite attire au minimum 250 millions de joueurs au total et chaque année cela augmente. Il existe à l'heure actuelle des centaines de Battle Royale différents, que ce soit sur mobile, sur console ou sur PC. Cela est devenu un vrai phénomène mondial, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Mais comment ça se déroule une partie de Battle Royale ? Bah grosso merdo, vous arrivez sur une map avec une moyenne de 100 joueurs, tout nus. Vous allez devoir fouiller des maisons, des bâtiments et autres, un peu partout sur la carte. Pour pouvoir trouver de l'armement, de l'équipement, des outils. Et avec le temps, la map va se rétrécir de plus en plus. Et le but ultime, c'est d'être le dernier survivant ou la dernière équipe. C'est ce qu'on appelle faire un top 1. Faire un top 1 donne une sensation assez agréable de satisfaction. Donne envie de recommencer et de faire toujours mieux. De continuer sur la même lignée, c'est ce qui donne ce côté addictif, mais plutôt positif pour nous, gamers. A consommer avec modération. Nous allons maintenant faire un petit tour du côté e-sport. Mais cela va être rapide, car effectivement, le Battle Royale a sa place dans le milieu de la compétition, mais c'est assez timide encore. Car il faut dire qu'en termes d'organisation et de configuration, c'est très compliqué de réunir 100 joueurs en même temps, que ce soit en ligne ou en LAN. Le côté positif des choses, c'est que le mode Battle Royale donne envie à certains joueurs amateurs de s'investir dans la compétition, car il faut l'admettre, la chance fait partie entière du gameplay. Donc un peu d'entraînement, une bonne stratégie et un peu de chance, vous pouvez sortir du lot. Et côté marketing chiffrage, Tom, tu as un truc à nous dire ? C'est compliqué de quantifier le chiffre d'affaires des Battle Royale, car effectivement, la majorité sont proposées gratuitement, ce qui fait que s'il y a des gains pour les créateurs, c'est grâce au succès de leur propre jeu, qu'il sera rémunéré via des pubs externes. Ou même cette fameuse mode qui est actuelle, aussi de payer pour avoir du cosmétique, avoir le season pass, pour avoir des petits bonus en plus, mais rien de pay to win, je vous rassure, c'est uniquement cosmétique. Cela marche bien, mais on verra ça dans une autre vidéo. Pour vous faire plaisir, j'ai quand même fait mes recherches sur internet, et les 10 Battle Royale les plus joués au monde rassemblent environ 5 milliards d'euros de bénéfices, ce qui est quand même extrêmement colossal. A savoir que les Battle Royale sont généralement des modes de jeu qui sont rattachés à des jeux qui sont terminés eux-mêmes. Donc en termes de développement, on frôle le 0€. Donc c'est vraiment des bénéfices total qui rentrent dans les poches des développeurs. Et ils ont bien raison. Je pense avoir fait globalement le tour sur cet envers du décor. Maintenant, je vais parler un peu de mon avis personnel. Moi, personnellement, je suis un grand fan de Battle Royale. Déjà, j'ai adoré les deux films, les mangas, le roman, et le fait que ce soit adapté et populaire pour les jeux vidéo, ça me fait tellement plaisir. Et vraiment, je vous conseille de tester si vous n'avez jamais essayé. On va passer maintenant à notre petite minute de silence, où je vais vous montrer les 10 jeux que j'ai préférés avec le mode Battle Royale, et les 10 jeux que j'ai le moins préférés. On se retrouve tout de suite après pour les anecdotes des Battle Royale. Sous-titrage ST' 501 La safe zone ronde provient de Brendan Green. Et ce n'est pas un choix, mais plutôt une contrainte de développement. Si Brendan est parvenu à adapter le concept de Battle Royale dans le jeu vidéo, ses compétences de développement n'ont jamais été son point fort. A l'origine, il souhaitait créer des safe zones carrées, mais il y eut beaucoup de difficultés à mettre son idée en oeuvre. Il est donc rabattu sur une option plus simple, la zone circulaire qui est depuis devenue la norme sur tous les jeux du genre. Quand vous êtes sur PUBG et que vous faites un top 1, vous avez la phrase winner winner chicken dinner qui apparaît. Donc apparemment, son origine viendrait d'un casino de Las Vegas au milieu du XXe siècle. A cette époque, un casino proposait des petits paris dont le montant en cas de victoire s'élevait à 2$. Le casino proposait par ailleurs un restaurant dans lequel il était possible de commander un plat de poulet pour 1,79$. C'est donc tout naturellement que le gain de paris a été assimilé à la commande d'un plat de poulet. Ainsi, l'expression winner winner chicken dinner a été popularisée et réutilisée un peu partout. S'il est possible de fabriquer des structures sur Fortnite Battle Royale, c'est parce qu'Hipic Games est fan de Minecraft et voulait leur faire un petit clin. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner et mettez en commentaire les 5 Battle Royale que vous avez préférées et les 5 que vous avez le plus détestées. Comme ça, on pourra en débattre ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais confiance. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Banzai ! Abonnez-vous, abonnez-vous.